bonjour à tous pour ce troisième épisode du podcast elle et no j'ai choisi de vous lire le biais d'humeur que j'avais rédigé en janvier 2022 et qui s'intitule allons peigner la girafe cette chronique avait pour thème les goodies oui oui vous avez bien lu bien entendu les goodies ces objets publicitaires qui emplissent les tiroirs et dont on ne sait plus quoi faire au bout de quelques mois ce week-end je me suis énervé car je ne trouvais pas un stylo en état de marche dans la maison entre ceux qui n'ont plus d'encre ceux qu'il faut appuyer à droite ou à gauche pour qu'ils écrivent ceux dont le bout est cassé et qu'il faut éviter justement de trop appuyer pour les utiliser correctement ceux aux couleurs improbables mauve à paillettes pour l'échec c'est un peu décalé et les autres qui font une écriture d'enfant de maternelle à cause d'une bille écrasée j'ai craqué et j'ai tout jeté enfin pas celui à paillettes sinon ma fille m'arrache les yeux et j'ai sorti la fameuse boîte à stylos planqués au fond de l'armoire oui je suis sûre vous en avez une vous aussi alors comme des mômes on s'est mis avec mon mari et ma fille à tester tous les stylos pour refaire le stock et c'est là que j'ai vu des goodies plein des stylos d'hôtel des stylos de congrès scientifique des stylos touristiques de la tour de pise du futuroscope par exemple des stylos d'artisans de commerce souvent moche très souvent impossible à utiliser trop lourd trop gros et trop moche vraiment mais originaux c'est indéniable et pendant que j'essayais des stylos mon esprit à vagabonder et j'ai pensé à tous les goodies qui traînent chez nous des podomètres des tensiomètres oui oui je sais forcément le thème récurrent chez nous est plutôt sans scientifique des stylos pointeurs pour les conférences des colliers pour accrocher son nom toujours pour les conférences des ballons dégonflés des sacs qui pourraient être beau sans le nom d'un médicament imprimé en un gros placard mauve sur le devant quelques casquettes et t-shirts neuf neuf qu'on ne mettra jamais car trop grand trop flashy et trop moche et là la question qui tue pourquoi garde-t-on tous ces objets que l'on nous a donné sans notre accord alors oui oui ils sont plus utiles que les portes clés que l'on recevait il y a vingt ans mais les utilise ton plus c'est une vraie question pour info il faut savoir que le premier goodies a été créé pour personnaliser une boîte de cigares au 18e siècle la communication par l'objet était née en croissance exponentielle jusque des ans dans les années 90 où le monde croulait sous les tonnes de goodies la communication par l'objet prend le virage écologique dans les années 2000 pour proposer dorénavant des objets durables et utiles et un peu moins moche d'où tensiomètres et ponomètres bien sagement rangé dans l'armoire il est vrai qu'en termes de goodies le top du top ce sont les casquettes flashy au logo cochonou scoda mccain ou extra partenaires du tour de france que des gens arbore sans complexe en toute occasion quelqu'un leur a dit qu'ils faisaient de la pub gratos pour ces marques et qu'en plus elles sont très moches ces casquettes non mais il faut leur dire de toute urgence mais pourquoi 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 infliger cela notre personnalité notre amour propre ouah ça m'énerve tiens je préfère encore aller peigner la girafe ça sert à rien mais au moins c'est beau une girafe et c'est sur ces mots que se termine ma chronique d'aujourd'hui à bientôt